Attention, la série que vous allez voir est PEGI 16, et encore limite 18. Donc si vous êtes sensibles à tout ce qui est trash, choquant, sexuel, dégueulasse, alcoolisé, drogué, tout ça, bah continuez à regarder la vidéo, de toute façon je peux rien faire, donc allez-y ! Mais au moins je vous aurais prévenu. Sous-titrage ST' 501 Marvelous Eh bien, salut tout le monde ! Et bienvenue pour ce premier épisode de la toute nouvelle série sur Conker's Bad Fur Day ! Oh yeah, bitches ! Oh putain, j'ai en pleine forme, j'avais trop envie de le faire ce jeu ! Alors je vous préviens tout de suite, il va y avoir du lourd, ça va être trash, ça va être dégueulasse, ça va être choquant peut-être ! Mais vous avez été prévenu, puis en même temps je m'en fous, c'est ça qui est bon dans ce jeu ! C'est pour ça qu'il n'est jamais sorti en France d'ailleurs ! Et donc nous voilà dans la taverne du début, donc c'est le menu tout simplement, avec le barman, d'ailleurs il y a une tête de banjo au-dessus de la cheminée là, il y a aussi un truc en feu devant la cheminée ! Là il y a la mort, d'accord, ok, normal ! Là il y a une bande, les fouines, d'accord, cool ! Bon bah on va commencer le game 1 alors à ce moment-là ! Et on va découvrir ce qui s'est passé aujourd'hui pour Conker, qui est sur le tableau à droite là ! Ok ! Alors par contre oui, je vous préviens tout de suite, il se peut qu'il y ait encore un décalage au niveau du son, de l'image et même du texte qui est dedans ! Et je vous préviens aussi que le jeu est en anglais, uniquement ! Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire à ce niveau-là, on verra bien ! Allez c'est parti ! Ah, new game, ok ! Let's go ! Nintendo présente... Jusque-là vous avez compris non ? Un jeu Rareware ! Un meilleur jeu du monde ! Pourquoi Rareware ? Pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui ? Avec Conker et Berry ! Mais qui est Berry hein ? C'est votre mère ! Putain ça serait cool ! Donc ça c'est Conker ! Tout bêtement hein ! Qui tient un verre de lait ! Hexagonal ! Et qui nous regarde avec euh... Avec insistance on va dire ! Et qui prend une gorgée de son verre de lait ! Et qui porte une couronne ! D'accord ! Et qui est sur un gigantesque trône ! Alors je crois qu'il va finir par parler en anglais, je vais essayer de le traduire peut-être ! Et qui est ? Et qui est là ? Et qui est-ce que je suis ! Et qui est-ce que je suis curieux ? Et ouais, c'est le nom du jeu. Comme par hasard. Donc en gros, Conker est devenu roi depuis hier. Et là, on va apprendre ce qui s'est passé hier. Bon, le téléphone sonne, mais elle ne l'entend pas, évidemment. Hi, you've reached, like, a Barry's place, I'm not available to answer the phone, obviously. However, if you leave your, like, name and number, and they sound cute, I may bring you back. Ciao. Hi, Barry. Hello. Barry, if you deserve to pick up. Hello. Il y a des bruits de taverne et tout. On sait où il est, quoi. Donc là, il est en train de lui mentir, de lui faire un gros bobard. Faire genre, ouais, je ne suis pas là demain, je suis occupé et tout. Voilà, je crois qu'elle y a cru. Alors qu'en fait, il est en train de se saouler la gueule, là. Oui, parce que Conker, ce n'est pas le petit Conker qu'on connaît de Diddy Kong Racing, hein. C'est un gros putain de sous-là. Donc là, c'est genre, ouais, les mecs. Ouh, la vache, c'est quoi, ça ? D'accord, je crois que c'était sa vue bourrée qui merde un peu sur Emulator. Donc voilà, Conker est bourré, il se dit, putain, je suis bourré, les mecs. Je vais rentrer. Donc on le voit sortir de la taverne. Plus il pleut et tout. Ah bah ça, si vous vous êtes déjà bourré la gueule, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi. Ça commence bien, n'est-ce pas ? Et ça encore, c'est soft. Imaginez la suite. Voilà, donc Conker arrive à un panneau. Alors à gauche, pas bien, et à droite, bien. Mais il n'arrive pas à lire. Alors que là, on voit une guêpe. Qui transporte une ruche, d'accord. Bon. Ok, Conker, vas-y, rentre chez toi, je t'en prie. On t'en prie tous. Pendant ce temps, au château des ténèbres. Mais c'est exactement ça, quoi. Donc là, on a le roi. Le grand méchant roi, même, j'ai envie de dire. Vu qu'il n'a pas l'air gentil, quoi. Ouais, là, il fait méchant, quand même. Sans rien qu'avec la voix, on le sait, maintenant. Donc il pose son verre sur la table. Et elle s'écroule ! Ça va chier. Vous voyez qu'il y a un petit décalage entre le son et l'image. Mais je n'y peux rien, je suis désolé. J'ai testé sur un autre émulateur, ça fait la même chose. C'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, ce jeu n'est pas là pour être parfait visuellement. Donc bref, la table s'est écoulée. Du coup, l'autre, il va prendre cher. Je crois qu'il meurt dans l'histoire, je ne sais plus. Et on retrouve Conker, donc. En mode gueule de bois. Oula, ouais, en mode vision bourrée, là. Je suis désolé. Putain. Regardez les yeux, quoi. En gros, ça va être une journée de merde. Et voilà, donc là, c'est le moment où je contrôle Conker. Voilà, ça c'est moi. Donc voilà Conker. Ok. Oh putain. Alors, laissez-moi juste faire une petite pause, juste pour bien commencer le jeu, quoi. Voilà, donc. Alors cette fois, on est même parti. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que cette bande lumineuse tout en haut de l'image, mais je n'arrive pas à l'enlever, donc on va faire avec, tant pis. Donc là, il y a Conker qui nous explique qu'il n'est pas très bien, quoi. Et que là, il y a un socle avec un B dessus. Alors, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc pour faire B plus tard. Voilà, B, pour l'instant, ça me sert à donner des coups de poing. Enfin, des coups de poing très vivaces. Alors, je peux faire un petit saut, mais vu que je suis bourré, ce n'est pas terrible. Et Z, ça ne sert à rien, d'accord. Alors, on voit qu'il y a un truc là-bas. Mais je crois que je ne peux pas traverser pour l'instant, vu que je suis bourré. Ah si, je pourrais. D'ailleurs, il a des brassards quand il nage, c'est très con, j'avais oublié. Mais bon, pour l'instant, on va aller là. Le panneau dit, allez vous faire foutre les corbeaux. Et il y a un épouvantail là-bas, donc on va aller le voir. Je crois qu'il faut faire le tour. La Conker, il en chie là. Et donc, on va rentrer dans le champ, on va parler à l'épouvantail. Parce qu'il bouge, donc... Puis je veux dire, c'est un épouvantail dans un jeu vidéo, forcément que c'est vivant. Voilà, ça s'est fait. Oui, je peux peut-être t'aider. Ça m'intéresse. Comment il s'appelle là? Burdi. Ah oui, il faut que j'aille derrière lui. Il y a un socle avec un B. Donc ça, c'est des socles d'action. C'est-à-dire que si je me mets dessus, que j'appuie sur B, quelque chose va se passer. Voilà, il m'explique ça, en fait. Voilà, contexte sensitive, c'est ça. On s'en doutait. Voilà, ça fait ça quand je suis sur un socle. Ça veut dire que Conker a quelque chose à faire sur ce socle. Bon, on va appuyer sur B, on va voir ce qu'il se passe. Et là, Conker sort une bouteille de sa poche. L'épouvantail me la prend et se bourre la gueule. Ok, d'accord, l'épouvantail bourré. Je me demande s'il n'était pas déjà un peu bourré avant, quand même. Bon, on va essayer d'aller sur l'autre socle. Oui, ou bien tu peux réessayer et me redonner une bouteille. Bah, écoute. Une bouteille d'hélium, what? Est-ce qu'on peut le refaire? Ah, ça remet de l'alcool, d'accord. Ok, bon bah... Et finalement, il s'endort et j'ai plus rien à lui mettre. Bon, essayons l'autre socle. C'était bien ridicule. Ok. Alors, l'autre socle, ça fait ding, donc quelque chose à faire. Ah, de l'aspirine, c'est une bonne idée ça. Tadaa! Aspirine miracle! Ça va mieux! Ouais, ça tombe bien! Bon, maintenant que Conker n'est plus... Ah tiens, attendez, il n'y a pas fini. D'accord, bon. Ah oui, d'accord, donc ça sert à rien. Ok, je peux skip les trucs. Bon, maintenant que Conker est un peu plus en forme, je peux enfin courir avec lui. Puis sauter avec lui, d'ailleurs, je crois... Ouais, non, il y a juste un saut. Z, ça sert à se baisser. Z, A, ça fait peut-être un saut plus haut, je sais pas. Pourquoi que non. Et B, ouais, c'est un coup de point. D'accord, bon. Bah, du coup, je vais aller là-bas. Parce que j'ai plus rien à faire ici, donc... On va y aller en nageant. Je peux sauter dans l'eau et tout. Et on va viser ce rocher, enfin ce truc. Je n'arrive pas à aller plus loin. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose. Bon, Z pour se baisser, d'accord. Tu avais déjà testé ça. Ah, pour sauter, oui, bon. Ça, c'est bon. Ah, voilà. Voilà, donc Conker peut flotter. Ouais, j'ai compris, ouais, c'est bon. Voilà. Et donc Conker a le pouvoir de faire tournoyer sa queue pour flotter, un peu comme Tails, en fait. Sa référence. Et donc ça va me permettre de traverser ça, peut-être. Oh la vache. Premier fail. Alors, faut-il que j'aille ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la cascade ? Il y a quelque chose. Par conséquent, je ne peux pas y aller, apparemment. Donc, on va voir ça plus tard. Alors, je suis allé par là. Je ne sais pas trop où ça mène. J'ai foiré le premier seau, les mecs. Je suis navré. Je suis une merde, je vous l'avais dit. Du coup, je suis où, là ? Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on va retourner là-bas. Les contrôles sont un peu bizarres, mais... Ça devrait aller. De toute façon, on est là pour du bizarre. Bon, je vais quand même réussir le premier seau. En fait, ouais, Conker ne court pas directement, en fait. Il y a un petit temps où il marche avant de courir. Ça m'a troublé. Donc là, il y a des champignons, il y a une porte. Mais elle n'est pas faite... Elle est ouverte. Elle est... Non, elle n'est pas ouverte, justement. Ouah. Putain, ça passe juste, en plus. Enfin, c'est un peu le tuto, cette partie-là, de toute façon. Euh, ouais, doucement, quand même. Euh... Bah, il faut continuer. Voilà. Là, je peux zoomer ? Je peux regarder ? Non, je ne peux pas, d'accord. Je n'ai pas de caméra, pour l'instant. Et là, on voit que sur ce pont, il y a une espèce de statue qui... des ténèbres, qui... Ah, c'est très bien. Si vous pensez que vous allez passer de cette façon, vous pouvez penser à nouveau. Ouais, en gros, c'est... Tu ne passeras pas, connard ! Non, Chama. Je veux juste passer. Non. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas juste fait de me laisser passer. Vous avez-vous s'est-il sur une pièce de architecture gothique, pour 200 ans ? Gets right up ! Haha ! Je pensais que c'était le moment de passer à un an, dis-donc ? Et je ne me dis pas maintenant. C'est-ce que c'est assez peu plus tard dans le日ier de parler de la architecture gothique ? C'est-ce que si vous voulez venir un peu plus tard, c'est-ce que vous allez participer à une autre nature ? Ouais, en gros, on ne voit mieux pas que je vous approche, quoi, parce qu'en fait... Il vient enfin de s'asseoir sur un pont et pas de l'architecture gothique, et du coup, ça ne lui rende plus dans le cul et il est mieux comme ça, tu vois ? Alors manque de bol par contre Là il y a un levier tu vois Et je crois que je peux m'y accrocher Pour le baisser Et ça permet d'ouvrir la porte Et par là il y a quoi ? Il y a quelque chose par là ? Je peux pas tourner la caméra Ouais il y a le champ avec les pouvantails D'accord D'accord ça sert absolument à rien d'aller là Bon je viens d'ouvrir Merde Ouais c'est pas grave Alors je viens d'ouvrir la porte donc on va y aller Ah c'est plus facile comme ça tiens Ok la porte des ténèbres Non elle était plus loin Merde Ce saut bizarre quand même Et la porte va me mener quelque part Je suppose Euh je suis où là ? Donc ouais il y a des petits champignons D'accord c'est gentil tout ça Il y a une clé Qui s'enfuit donc Je me disais bien Donc en gros là Conquer vient de me dire Qu'il se rappelle qu'il a eu une nouvelle attaque Ah oui ça ça va le faire à chaque fois Donc oui j'ai compris Donc B c'est plus le coup de poing maintenant C'est le coup de poil à frire Et donc Je peux assommer cette clé Je crois Enfin si j'y arrive Oh putain Viens là salope Je sens que ça va être que ça tout le long du jeu Ah ça y est je l'ai eu Donc j'ai eu une clé Est-ce que D'accord faut que je la Ah je la porte Cool Alors est-ce que Bah ça doit être pour là du coup Mais c'est la porte d'où je viens C'est assez bizarre Bon donc ça ouvre la porte Et la clé se redarde D'accord Mais pourquoi Je dois repasser par là Ah il fallait que j'apprenne la poil à frire Pour lui foutre un coup de poil à frire à l'autre Je dois vous appeler que je me rappelle pas vraiment de ce jeu Je me rappelle de certains trucs évidemment Certains trucs inoubliables Mais le reste Ça risque d'être un peu flou Donc bon Oh la vache Ok Alors maintenant que j'ai une poil à frire Connard Dégage Et là il fait Ah ah une poil à frire Lol Et ouais une poil à frire Faut croire que ça suffisait Mais par contre ça a fait tomber un gros caillou C'est pas bon ça Euh oui d'ailleurs c'est pas bon du tout ça Effectivement Donc maintenant il y a un gros caillou sur la porte d'où je devais aller Euh y'a pas quelque chose par là qui pourrait m'aider non Oh merde Euh fuck Quoi qu'il fallait peut-être descendre après tout Ah bah tiens maintenant il est là Allez Ok il a pas démoli la porte par hasard Non Bon ok Je pensais mais non Ok alors Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Maintenant Bah déjà faut que je retourne Encore là bas Donc à la limite Je vais peut-être faire une petite pause le temps de retourner là bas Parce que là j'ai l'impression que ça filme depuis un bon moment déjà Bon ok je suis de retour ici donc Euh je me demande ce que ça fait Si je réactive le levier ça fait rien D'accord Euh Pourtant il faut que je trouve une solution à cet épineux problème Il faudrait que j'essaie de monter dessus déjà Non Putain la vache Il me semblait bien que ça faisait un saut plus grand Bon par contre ça fait absolument rien de monter dessus Ok Euh bon Faut que je trouve quelque chose Je pense qu'il faut que je retourne dans la petite salle en fait Peut-être C'est pas dit Mais en même temps je ne vois pas ce que je peux faire d'autre pour l'instant A moins peut-être de tout simplement d'attaquer le rocher Maintenant que j'y pense Mais on n'est pas là pour penser De toute façon Oui donc ça c'est la clé De toute façon elle ne me met plus là Ouais non ça doit être ça Il faut que je donne un petit coup de poil à frire sur le rocher En fait dans ce jeu il ne faut pas penser logique Il faut penser poil à frire sur un rocher et ça peut faire quelque chose Oula vache J'ai failli rater le saut là Ok On y retourne De toute façon c'est le début On commence léger De toute façon je ne compte pas me presser pour finir ce jeu Puisque de toute façon Je ne suis pas pas Ah t'es là toi Ok là Casse-toi On va le refaire donc Alors elle pour la cutscene Voilà parce qu'on l'a déjà vu Finalement c'est utile Et du coup Euh Non Ah je ne peux pas taquer en l'air Non D'accord Toujours beau ça Et je dois aller où là Ah attendez il y a un truc là Ah bah voilà C'est là que je dois aller Putain j'ai foiré le saut là Non Ok Donc là B Une bonne idée De la dynamite C'est de la bonne idée ça Allez fais péter le rocher Vas-y C'est pratique de sortir des trucs de ses poches comme ça Sachant qu'il veut tout simplement rentrer chez lui Depuis tout à l'heure le pauvre concaire Enfin pauvre en même temps Il s'est miminable en se bourrant la gueule Et donc on passe cette entrée Et pendant ce temps au château des ténèbres Chez le docteur Alors il parle comme ça parce qu'il est allemand en fait Je vous explique Enfin je pense que vous pouvez peut-être comprendre avec l'accent en même temps Parce que Et donc voilà on a un professeur très bizarre Dans un fauteuil qui vole Voilà il manque un pied à la table C'est une mission pour le professeur En plus c'est pas la première fois que ça arrive apparemment Il faut que tu répares la table Oui c'est pas pour rien qu'il est dans cet état le professeur Si vous voyez ce que je veux dire Oh la la Ce pauvre professeur quand même Ah ils sont sur des trucs quand même hein C'est bien débile quand même Donc en gros il vient de jeter son chocolat anti-gravitationnel par la fenêtre Et il a atterri devant moi le trafic D'accord Chocolat Voilà donc alors je vous explique le chocolat c'est tout simplement ma barre de vie Cette tablette c'est ma barre de vie Alors je peux toujours pas regarder devant moi hein Bon d'accord Bon on va descendre ce chemin évident Avec du chocolat dessus Voilà je suis full life je crois là Et là on arrive donc ici A ce panneau là vous vous rappelez Et c'est un peu le... Ah Je peux pas regarder devant vraiment Même en maintenant le bouton D'accord Bon on arrive à un truc donc Voilà On va visiter un peu Alors Ici donc il y a une grosse abeille Qui est toute triste Oh ces guêpes méchantes Mais qu'est-ce que je vais faire J'espère qu'elle est riche parce qu'elle est moche il a dit Encore en gros c'est rapporte-moi ma ruche Que les abeilles m'ont volé au début Suis les panneaux ouais d'accord ok Ok madame merci Vous avez marqué la poste sur ma queue apparemment Bon Et ben je crois qu'en fait c'est là qu'on va arrêter le premier épisode On verra bien à ce que On verra bien les problèmes de la ruche dans le deuxième épisode Donc c'était le début de Conker Et ça promet pour une putain de suite très excitante Avec tellement de trucs à explorer Et tellement de trucs à voir Et oui Conker Tu peux regarder l'écran s'il te plaît Non tu peux pas Qu'est-ce qu'il se passe Bon d'accord Bon bah je vous dis Oh Ben voilà c'est une bonne occupation ça Bon bah moi je vous dis salut à tous Portez-vous bien Putain mais il en a des occupations Ha ha c'est énorme Et joyeux noël donc Rendez-vous dans la suite Let's do that